Bonjour à tous, je suis Fabien Tarlé et je suis l'auteur de La Dernière Étoile. Alors, j'aurais bien essayé de poser devant ma bibliothèque remplie de livres, comme lettres fins et cultivées que j'essaye d'être. Malheureusement, il se trouve que ma bibliothèque est dans le couloir là-bas et que c'est pas très bien éclairé. Mais du coup, il m'a aidé. Et les Legos, c'est pas à moi, c'est à mes enfants. Enfin, si j'en avais... La Dernière Étoile, c'est un livre de science-fiction qui raconte une histoire à la fois assez simple et assez complexe. L'univers est en train de disparaître. Oui, comme ça. Évidemment, on s'en doute, ça pose des problèmes parce que des planètes entières, voire des systèmes solaires entiers, puis tout l'univers qui disparaissent, eh bien, évidemment, c'est ennuyeux. Et on va donc se retrouver dans une ambiance de course-poursuite où un peu tout le monde va chercher à régler le problème à sa façon entre les différentes races extraterrestres que connaît l'univers. Les humains, bien évidemment, d'un côté, des services secrets, l'armée, beaucoup de choses qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, avec, au centre de l'affaire, un groupe de livreurs qui, eux, vont littéralement avoir le destin de l'univers entre leurs mains. Le seul problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Et évidemment, on s'en doute, ça va poser beaucoup de problèmes. La tonalité du livre, c'est une totalité plutôt humoristique. En ce sens, je suis allé chercher mon inspiration du côté de Terry Pratchett, je vais le reconnaître, mais aussi de toutes les sources de science-fiction dont je me suis abreuvé durant mon adolescence, parmi lesquelles on va trouver Jacques Vance, ou Philippe José Farmer, ou Robert Silberberg, ou Dan Simons, ou Frank Herbert, je ne vais pas vous faire la liste, très honnêtement, mais j'avais envie de faire un univers cohérent, en dépit de son aspect parodique, et j'ai même envie de dire suffisamment cohérent pour pouvoir supporter une série, puisque c'est le projet, pour en revenir justement à la référence à Terry Pratchett et au Disque Monde, j'avais envie de faire des livres qui se situent tous dans le même univers, pas nécessairement au même endroit, ni au même moment, pas en respectant nécessairement une chronologie précise, mais où on puisse retrouver des personnages récurrents, où on puisse retrouver des situations, etc., d'un livre à l'autre. Donc l'idée, c'est que chaque livre peut être lu indépendamment, bon, pour le moins, il n'y en a qu'un seul, puisque c'est la dernière étoile, mais je suis en train de mettre la dernière main, futur deuxième tome, qui se situera d'ailleurs plusieurs siècles avant la dernière étoile, ce qui montre bien, encore une fois, que la chronologie en elle-même ne sera pas figée. On va explorer un peu plusieurs époques. En tous les cas, n'hésitez pas à le découvrir, la dernière étoile, donc, Famille Attarley, au Lise Bleue Édition, et en espérant avoir de vos retours sur ma page Facebook, ou sur mon compte Twitter, ou sur n'importe quoi. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à faire partager vos retours, parce que ça m'intéresse. Bonne journée.